Bonjour les fines bouches, aujourd'hui je fais un petit clin d'oeil particulier à tous ceux qui, comme moi, sont allés un jour en école de cuisine ou hôtelière et qui avaient pour exercice de présentation de faire une escalope de veau viennoise. C'est super bon et on était noté toujours très difficilement sur cet exercice de présentation donc je vais essayer de m'y remettre 40 ans après. De quoi avons-nous besoin pour cet exercice de style d'une escalope, enfin de plusieurs escalopes mais en tout cas au moins d'une, qu'on va trancher assez fine. Alors que veut dire escalope ? Pourquoi on escalope ? Pourquoi au bœuf on fait un steak et pourquoi au veau on fait escalope ? Le fait d'escaloper ça signifie de trancher en biais. Et pourquoi on tranche le veau en biais ? C'est parce que si vous le tranchez comme un grenadin, les nerfs vont être tous dans le même sens et à la cuisson, alors qu'en les coupant comme ça, les nerfs ne réagissent plus trop à la cuisson et ça réduit un peu moins. C'était comme ça pour info. Donc trancher fine, on a besoin de capres, d'anchois, des oeufs, 6, de la farine, de l'huile. On va faire une anglaise puisque cette escalope va être panée. Donc on a besoin de chapelure, en l'occurrence c'est du pain que j'ai mixé, du beurre, olive, citron et si on veut on peut faire une réduction pour amener une petite sauce de fond de veau monté au beurre. On n'est pas obligé de le faire, je ne vais pas le faire pour aujourd'hui. Comment on fait ? Démonstration, on commence, on s'installe. Alors j'ai fait mes petits préparatifs, c'était assez long, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu vous astreindre à me regarder faire tout ça. Vous avez pris le persil haché, très fin. Les oeufs, vous en avez fait cuire trois. Vous avez séparé le blanc du jaune après cuisson et vous avez haché très menu. Vous voyez le jaune, vous voyez le blanc et de même avec les capres. On a préparé l'anglaise, à savoir des oeufs, de l'huile, du sel et du poivre. On mélange le tout à l'aide d'une fourchette, en aucun cas un fouet. L'idée étant de casser les blancs. D'accord ? On va prendre notre escalope. On la met dans la farine, des deux côtés. Vous vous souvenez, le principe, on met de la farine pour que l'anglaise accroche bien. Et ensuite, on passe dans la chapelure pour que l'anglaise absorbe et accroche la chapelure. Voilà. On appuie bien pour que ça adhère bien. On met deux côtés et en attendant de les cuire, on va les mettre au frais pour que ça se maintienne bien comme ça. D'accord ? Donc je fais les quatre et à tout de suite. Voilà. Alors les amis, j'ai pris du temps. J'ai disposé sur cette assiette une rangée de jaune d'oeuf mixée, une rangée de persil, une rangée du blanc d'oeuf et une rangée de capres hachés. Je mets ma poêle à chauffer. J'ai préparé pour la décoration une rondelle de citron sur laquelle j'ai posé une olive verte dénoyotée entourée d'un filet d'anchois. Compliqué, hein ? Par contre, l'ensemble, une fois que vous allez le manger, c'est très 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 bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire cuire cette escalope panée, escalope de veau panée, et de la disposer sur cette assiette. Alors, je vous conseille quand même de mettre suffisamment d'huile et de beurre parce que, on le sait tous, la chapelure, ça boit. Donc, il faut que ça soit toujours alimenté. On laisse cuire, on se voit dans deux minutes. L'escalope est cuite. Elle a une très jolie couleur. On la pose un peu en biais pour être dans l'axe. C'est important, hein ? On était noté là-dessus. Et on pose notre rondelle de citron avec l'olive dessus. Et on envoie. La salle ! Ça sort ! Excusez-moi, je me revoyais à l'école. Voilà, les amis, merci de m'avoir accompagné pour ce retour dans mon adolescence, mon début de l'ère adulte. J'ai mieux fait, déjà, c'est sûr. Mais je ne suis quand même pas mécontent. Alors, vous tous, et surtout ceux qui ont eu cet exercice, faites-moi un petit clin d'œil, un petit coucou. Dites-moi, refaites-le, envoyez-moi des photos. Allez, les amis, à vos fourchettes, à vos couteaux, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada